Bonjour à tous et à toutes les fidèles qui regardaient ces vidéos YouTube alors qu'on est déjà à 300 000. J'adore répondre à vos questions et j'adore vous apprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que je suis là pour vous servir. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur ces nouveaux produits qui m'intriguent dans les supermarchés. Des fois, ils ne sont peut-être pas nouveaux pour vous, mais en fait, ils sont apparus récemment. Ils présentent un intérêt ou en tout cas, je les ai décryptés pour vous. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer des produits qui m'ont intéressé. De temps en temps, chaque fois que j'y vais, je le ferai et je vous montrerai ces produits. Je vous dirai s'ils sont avantageux et je vous expliquerai comment les consommer. Je vous donne ces conseils à la fin de la vidéo. Premier produit, en me baladant, il y a une marque que je connais depuis un moment qui s'appelle la marque Blini. Alors, vous savez bien que je ne fais jamais de publicité, mais j'ai remarqué que cette marque, elle faisait des produits qui m'intéressaient assez régulièrement. J'ai trouvé ce produit qui a un nom assez rigolo qui s'appelle Ktipiti Extra. Alors, le Ktipiti Extra, j'ai regardé la composition, c'est mon premier réflexe. Vous devez l'avoir, vous aussi. C'est à regarder, un, quels sont les ingrédients ? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça représente en termes de valeur nutritionnelle ? Alors, les ingrédients de ce produit, poivon rouge grillé, 32%. Vous savez que c'est super intéressant, le poivon rouge, parce que c'est riche en vitamine C. Feta AOP, 18%, appellation d'origine contrôlée. Donc, ça veut dire, c'est une vraie feta, ce n'est pas les produits en brouille. Plutôt intéressant, la feta, microbiote, lait de brebis, etc. Ensuite, à l'intérieur du produit, on avait yaourt à la grecque, 12%. Mélange lait de brebis et mélange lait de vache. Pas si bête que ça. Fromage frais à 0% de matière grasse, ça permettait d'alléger le produit, probablement. Et ensuite, les ingrédients qui sont mis à l'intérieur. Huit de colza, menthe, sel, poivre, ayant, poudre, sucre, conservateur. C'est normal, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils pourrissent dans les 48 heures. Donc, ce n'est pas très grave, c'était du E202. Joli produit. Derrière, je regarde les valeurs nutritionnelles du produit. 156 kcal, 151 kcal pour 100 grammes, avec 11% de matière grasse. Donc, c'est comparable à un fromage blanc un peu plus que nature. Mais c'est un produit goûteux qui peut faire changer avec des ingrédients qui, en termes de santé, sont intéressants. Comment je fais quand je consomme ça à la maison ? Eh bien, l'astuce du chef. La petite astuce, c'est que j'achète ça. J'achète des mini toasts grillés. En fait, vous voyez, ça correspond à des mini biscottes. L'avantage de ces petits trucs-là, c'est que ça fait apéritif. Chaque petit biscotte vaut environ 16 calories. Donc, c'est que dalle. Ça me permet d'en prendre 3-4. Vous voyez, je suis gourmand. Et je me fais plaisir avec ça. Chaque fois qu'on fera une vidéo comme ça, je vous sortirai après un produit ancien qui présente un intérêt. Mais ça, vous l'aurez à la fin de la vidéo, parce que je vous fais du suspense. Deuxième produit. Ceux-là, vous m'en parlez très, très souvent sur les réseaux. C'est le Skir. Le Skir, c'est un produit de quelle société ? C'est, je ne sais pas quelle société c'est, bon, ah si, c'est Danone. Bon, il paraît que c'est la marque préférée des Français. Alors, je regarde le produit. Bon, le Skir, c'est un produit riche en protéines, 0% de matière grasse, nature et onctueux. Je vous rappelle qu'il y a déjà eu un produit comme ça, le Danio, sur lequel j'étais très favorable. Je crois même que j'avais fait un programme de nutrition sur M6 où j'en avais parlé. Ou en tout cas, j'avais fait le programme de nutrition et ils avaient billboardé ça. Voilà, valeur calorique pour 100 grammes, 57 calories, pas mal, 57 calories. Donc, c'est un peu plus qu'un yaourt à 0%, mais on va comprendre tout de suite à mon avis, mais je sais déjà pourquoi, parce que je suis malin. Et c'est qu'à l'intérieur, il y a des protéines un peu plus, il y a 10 grammes de protéines. Ce n'est pas le taux de protéines normal d'un yaourt. Il paraît qu'il est très bon à consommer. Donc, voilà, c'est... Alors après, bon, je n'aime pas du tout le marketing de ces produits, skier avec un petit pêcheur. Sais-tu pourquoi, moi, j'ai toujours eu un super beau body ? Non, pourquoi ? Parce que je surveille ma ligne ! Ensuite, inspiré du monde, Islande, Grèce, Inde, bon, tout ça, c'est un peu du pipeau. Ça, je n'aime pas ça. Je trouve que ce n'est pas digne d'une société intéressante comme Danone, qui fait des efforts sur le plan social. Donc, je ne trouve pas sa classe. Mais par contre, le produit est vraiment intéressant. Il paraît qu'il est très, très bon. Je vous le dirai après avoir goûté. Troisième produit. Alors, il est nouveau sans être nouveau, mais il revient à la mode. C'est un produit qui s'appelle le pistou rouge. Vous savez qu'on utilise régulièrement le pesto. Et là, ils ont dit pistou, ce n'est pas la même chose. Et le pistou rouge, pourquoi il m'a intéressé ? Parce que ces temps-ci, je m'intéresse beaucoup aux facteurs de l'immunité, aux microbiotes, à la prévention des maladies, etc. Dans ce produit, les ingrédients, c'est coulis de tomate 45%. Huile d'olive vierge extra. Poudre de tomate. Bon, OK, c'est de la tomate desséchée. Basilique, parmesan, lait, sel. Mais ça vient en quatrième ou cinquième position, donc on s'en fiche. Pignon, jus de citron, sel, poivre, primant. Joli produit, quoi. Il n'y a rien dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'additif, pas de conservateur. C'est du produit naturel. Pas mal intéressant. Valeur calorique riche. 375 calories pour 100 grammes. Mais c'est un assaisonnement. Pourquoi il est si riche ? C'est simplement parce qu'il y a beaucoup d'huile à l'intérieur, puisque le deuxième ingrédient après le coulis de tomate, c'était de l'huile. En quoi ça m'intéresse ? C'est que ça peut donner une teinte aux pâtes. Ça peut donner du goût. Mais surtout, le mélange tomate-huile d'olive, ou mélange tomate et huile, c'est le mélange qui protège le mieux la santé. Parce que c'est une pompe à antioxydants. Ça veut dire que ça balance deux choses. Le lycopène actif qui est contenu dans la tomate quand elle est cuite, associé à l'huile d'olive qui va l'impliquer. C'est super intéressant. Troisième produit, parce que je n'oublie personne chez moi. Je regarde quand même toujours les produits végétariens dans les supermarchés pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils ne font pas. Et quand j'en trouve un bien, je suis content. Là, le produit s'appelle Ari & Co. Je crois que c'est une marque qui s'illustre parce qu'elle fait plutôt des bons produits. Il s'appelle Manu et Benoît, les mecs. Je ne les connais pas. Ils vont sûrement m'envoyer un Instagram pour me dire merci beaucoup. Mais il n'y a pas de quoi, les gars. Je regarde bien entendu la composition et c'est ça qui m'a plu. Il était de l'agriculture biologique. Mais ce n'est pas ça qui a fait les différences pour moi. C'est-à-dire que je voulais regarder ce qu'on met parce que souvent les produits végétaux en supermarché ne sont pas top. Il y avait lentilles vertes 46%, semoule de maïs, courgettes 13%, huile de tournesol, flocons de blé, amidon de maïs, farine de blé, sel marin, menthe, aïe et poivre. Bien, bien. Il n'y a pas de triche là-dedans. En plus, produit intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on avait les lentilles et la semoule de maïs. Donc vous connaissez l'histoire. Pour compenser les apports en protéines complètes, il faut croiser plusieurs types de produits. Et là, en l'occurrence, semoule de maïs lentivière parce que l'huile de tournesol qu'ils utilisaient, c'était une très bonne huile pour la santé parce qu'ils ont mis légèrement de courgettes. Bon, ça, on s'en fout un peu, mais ils l'ont fait quand même. Il y avait l'amidon de maïs et la farine de blé pour compléter les légumineuses. Joli produit, bien composé. Et bravo les gars. Valeur calorique en plus, bonne surprise. 264 calories pour 100 grammes. Un peu gras quand même. 10 grammes pour 100 grammes. Mais bon, c'était comparable. Je ne veux pas oser cette comparaison, mais je le fais quand même. C'était comparable à une viande légèrement grasse. Mais en tout cas, le produit, il est appétissant. Il a une bonne gueule. C'est des petites boulettes. Il fait 180 grammes. Ça peut remplacer le plat si je complète avec un yaourt, un peu de légumes en plus et un fruit. Et ça marchera. Ah non, pas le yaourt. Mais si, je prendrais un yaourt de soja. Je suis désolé pour les végétariens. Je m'étais planté. Je prendrais un produit à base de soja. Mais en tout cas, le produit est joli, composé. Arianeco, joli marat. Enfin, je sais qu'on est tous gourmands et on n'est pas tous végétariens. J'ai trouvé ça. C'est rigolo. Vous savez, on est tous devant la télévision. On essaye de ne pas le dire, mais on grignote de temps en temps. J'essaye de trouver les bons becs, les moins caloriques ou les plus intéressants. Et j'ai trouvé… Alors, on connaît les marshmallows. Bon, on les connaît. Mais là, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils étaient péquignots. C'était des tout petits marshmallows. Donc, j'ai regardé. J'ai regardé la première chose. Bon, la composition, je ne pouvais pas avoir de bonne surprise. Je le savais. C'était… Je vais vous la lire. Glucose. Ah bon, ils n'ont pas écrit en français partout. Mais ça ne fait rien. Je vais traduire. Vous inquiétez pas. Sirop de glucose, sucre. C'est plutôt bien déjà. Sirop de glucose et sucre. Il n'y avait pas du sirop de glucose, fructose, amidon de maïs, gélatine, porcine. Ça, ce n'est pas bien pour ceux qui ne mangent pas de porc. Eau stabilisant, arôme. Ce n'était pas un produit si mal composé que ça. Mais il m'intéressait parce que c'était des mini portions de bonbec. Et puis, la valeur calorique, elle était de 324 calories pour 100 grammes. C'est-à-dire, en fait, moins que les bonbons traditionnels. Et en même temps, il n'y avait… Bon, il n'y a que du sucre dans des produits comme ça. Ça, je le savais. Un tout petit peu de matière grasse. Mais voilà. En grignotis, grignotas. Quand les gens ont vraiment envie de le faire, c'était plutôt correct. Donc, ça m'a amusé de vous présenter ce produit. En plus, comme c'était présenté en mini portions, c'était plutôt pas mal. Donc, pour les grignoteurs et les compulsifs, voilà une petite idée. Vous en aurez d'autres au fur et à mesure des vidéos que je ferai. Je vous ai dit qu'à la fin de chaque vidéo, je vous donnerai quelques conseils. Ça, c'est plutôt bien et c'est un produit santé. Ça aussi, c'est un produit santé. Donc, intéressant d'utiliser ce pistou de temps en temps pour le mettre dans un accompagnement, que ce soit des légumes ou des féculents. Ça, c'est très bien pour l'apéritif. Le skir, très joli, yaourt. Les végétariens, haricots, ça, ça vous sert de plat complet. Il faut l'associer à des légumes, avec un produit à base de soja et un fruit. Le skir, c'est la fin d'un repas. Ça, c'est un accompagnement. Ça, c'est un apéro. Et ça, bon, je l'ai fait parce que je sais que certains d'entre vous me le disent tout le temps. C'était un petit jock. Généralement, lorsqu'on parle de Mozart, il n'est pas là. Mais quand on ouvre la porte du frigo, mozzarella. Mais faites gaffe, pour ceux qui ne mangent pas de porc, attention, il y a de la gélatine porcine. À chaque fois, je vous donnerai une vidéo sur un petit produit qui m'amuse ou ressusciter un produit qu'on connaissait mais qu'on n'utilise pas. C'est ça, c'est la maïzena. Pourquoi? Parce que récemment, quelqu'un m'a dit, vous savez, pour remplacer la pâte quand je fais des quiches ou des tartes, j'utilise la maïzena, je le mélange à ma préparation. Et en fait, quand je l'ai mélangé à ma préparation, quand je vais la cuire, ça servira à faire un fond de pâte. Et effectivement, c'est intéressant parce que ça va alléger les choses. Ça va alléger les choses. Parce que je pensais à sauce, je vous disais ça. Ça va alléger les choses. Et donc, ça permettra d'avoir finalement quelque chose d'un peu moins calorique dans la mesure où ce qui est le plus calorique dans les quiches et les tartes et compagnie, c'est ça. Bon, pour les tartes, c'est un peu plus compliqué. Mais pour les quiches, les tartes salées, ça servira. Deuxièmement, c'est un produit, je vous le rappelle, qui sert à épaissir les sauces. À la française, la maïzena, elle ne sert pas parce que souvent, on épaissit une sauce avec des matières grasses, crème ou beurre. Mais à la française, on pourrait imaginer de mettre ça, justement, pour épaissir une sauce quand on a du jus et qu'on veut l'épaissir. Et dernièrement, pour soupe plus onctueuse, c'est un peu le même principe, ça va la lier, la soupe, elle sera moins liquide. Et troisième chose, gâteau moelleux. Ouais, mais nous, sur Savoir Maigrir, on ne mange pas trop de gâteau. Voilà, c'était pas mal. Pensez-y, ayez-en dans votre cuisine. Ça peut servir. En plus, c'est de la fleur de maïs. Donc, ça veut dire que les intolérants au gluten, ils apprécieront ce produit. Voilà les nouveaux produits de cette vidéo que je voulais vous présenter. Il y en aura d'autres, des nouveaux produits. Donc, n'hésitez pas à me les signaler quand vous en voyez, vous aussi. Abonnez-vous, partagez, likez. Et surtout, faites des commentaires. Dites-moi ce que vous avez envie d'avoir. Et je vous fais plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada